Comment investir en immobilier en moins de 90 jours? Oui, c'est possible si tu appliques les bonnes stratégies. Dans cette vidéo, je vais te partager quelles sont les différentes étapes que tu dois mettre en place afin de pouvoir investir en moins de 90 jours. Car aujourd'hui, on accompagne plusieurs entrepreneurs et investisseurs à réaliser leur première acquisition immobilière ou même leur deuxième en moins de 90 jours. Il y en a même certains qui arrivent à le faire en moins d'un mois. Et bon, c'est des cas exceptionnels, mais c'est possible. Tout est possible dans la vie. Donc, comment investir en moins de 90 jours? Dans cette vidéo, je vais te présenter cela. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Dès qu'on a un minimum de 200 likes, YouTube référence mieux la vidéo. Ça permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et ça encourage également les 30 personnes de mon équipe qui m'aident à te produire du contenu de qualité sur le développement personnel, les finances personnelles, l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car justement, tu auras accès à une masterclass offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arriverons à investir en moins de 90 jours en immobilier. Dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Et aujourd'hui, nous allons voir justement quelles sont les différentes étapes qui peuvent te permettre d'investir en immobilier en moins de 90 jours. Comme je te l'ai dit en intro, en moyenne, nos participants qui suivent nos programmes de coaching ici au Québec, ça ne s'applique pas forcément en France. Ils arrivent à faire leur acquisition en moins de 90 jours. Donc la première étape, ça va être quoi? Ça va déjà être de définir ton projet. C'est pour ça qu'on organise des sessions pour définir ta stratégie. Et également, on veut savoir pourquoi tu veux investir en immobilier. Parce que là, ton pourquoi, là, why, ton why, c'est ça qui va te permettre de te lever tous les matins et d'aller faire je ne sais pas combien de visites jusqu'à closer ton premier deal. Une fois que ça, c'est défini, bon ça, ça dure à peu près 45 minutes. Donc ça, c'est fait en moins d'une heure, là. On va, on va, comment dire, on va te préqualifier. Donc on va faire, on va te préqualifier. Donc préqualification. Ok, on va te préqualifier afin de savoir combien tu peux aller chercher à la banque. Combien tu peux emprunter à la banque. Donc il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Ton revenu, ton credit score, ton épargne, potentiellement ton financement créatif. Je t'invite également à regarder la Masterclass car on parle de financement créatif à l'intérieur. Donc tout ça, ça va nous permettre de voir combien tu peux aller chercher. Une fois que ça, c'est fait, il va falloir que, ben, on va discuter et on va voir, ben, quel est ton plan d'attaque. Donc est-ce que tu vas aller sur un immeuble ? Est-ce que tu vas aller sur un condo ? Est-ce que tu vas aller sur plusieurs condos ? Est-ce que tu vas aller sur plusieurs immeubles ? Donc, quel est le plan d'attaque ? Ok. Une fois que ça, c'est défini, donc tu es préqualifié auprès d'un courtier, bien évidemment, hypothécaire. J'ai oublié de préciser. Courtier, hypothécaire. Le plan d'attaque, il est défini avec notre équipe. Une fois que ça, c'est défini, on va te mettre en relation avec un groupe de courtiers immobiliers. Donc courtiers immobiliers. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ces courtiers, ils vont t'accompagner sur le terrain. Donc tu vas être accompagné de plusieurs courtiers immobiliers qui vont t'accompagner sur le terrain afin de t'aider à trouver la propriété qu'on aura définie dans ton plan d'attaque. Ok. Donc là, tu vas aller faire des visites avec eux sur le terrain. Donc tu seras accompagné de professionnels qui vont t'accompagner tout au long de ton processus d'achat. C'est à ce moment-là que tu vas faire des visites. Donc nous, bien évidemment, en parallèle, on va t'apprendre comment analyser des biens immobiliers. Cash flow, rentabilité, optimisation, etc. Il va arriver le moment où tu vas faire des offres. Ok. Dès le moment où tu as fait une offre, tu vas venir voir le courtier hypothécaire. Donc on va te remettre en relation avec le courtier hypothécaire qui va te trouver ton financement en 10 jours. Il a 10 jours pour te trouver le financement. En parallèle, le C, il va avoir l'inspection. Ok. L'inspection également, ça se fait dans ces 10 jours-là. Donc dans les 10 jours, tu fais l'inspection. Du logement pour s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas de vis caché, etc. Également, en parallèle, notre courtier hypothécaire, il va aller te chercher ton financement. Ok. Une fois que c'est bon, il va y avoir toute la partie assurance. Donc là, idem, on a des conseillers en assurance qui vont t'assurer toi en tant que personne. Parce que tu contractes une dette. Tu vois, il ne faut pas que demain, s'il t'arrive un pépin, que tes proches se retrouvent endettés. Alors que peut-être qu'ils n'avaient pas envie de ça. Donc, on va te mettre en relation avec des courtiers en assurance qui vont t'assurer toi. Et également, les courtiers en assurance qui vont également assurer ton bien. Donc, en cas de sinistre, en cas de si jamais il y a le feu, si jamais il y a une météorite qui tombe sur ton logement. Moi, je ne pense pas que ça va arriver, mais bon, on ne sait jamais. Donc, on va assurer tout ça. Et une fois que ça c'est fait, en moyenne, tu as, allez, on va dire trois semaines. C'est-à-dire à peu près 21 jours pour passer chez le notaire. 21 jours pour passer chez le notaire. Donc, 21 jours pour passer chez le notaire. Tu passes chez le notaire et bien évidemment en amont. Parce qu'il y aura eu toute une phase où on va t'apprendre les stratégies de comment est-ce que tu vas trouver un locataire. En parallèle de tout ça, on va t'apprendre justement comment marketer ton bien. C'est-à-dire comment mettre ton bien sur le marché. Comment mettre des annonces. Comment tester le marché pour voir est-ce que c'est une annonce qui répond aux besoins du marché ou pas. Comment sélectionner tes locataires. Comment est-ce que tu vas sélectionner tes bons candidats qui vont rester sur une certaine durée. Afin de pouvoir t'assurer un loyer récurrent. Ok. On va également t'enseigner comment tout simplement gérer ton locataire. Les beaux, certains règlements que tu peux mettre au sein de ton logement, etc. Donc, tout ça, ça va être fait dans cette phase-là. Mais tu vois que grosso modo, ça peut te prendre environ, allez, tu vois là, le processus dure une trentaine de jours. Mais là, le temps de mettre tout ça en place, donc entre le moment où on discute, on valide les différentes étapes, le plan d'attaque, etc. Tu vois qu'en moyenne, ça peut te prendre 90 jours. Mais les grosses étapes, c'est quoi ? C'est qu'on te définit une stratégie, on définit ton pourquoi. Ok. Une fois que tout ça, c'est clair, on te préqualifie. On va voir combien tu peux aller chercher en termes de financement grâce aux différents leviers qu'on va te présenter. Dès que ça, c'est fait, on rediscute, on définit le plan d'attaque. Sur quel type de projet immobilier tu pars ? Ok. Est-ce que c'est des immeubles ? Est-ce que c'est des condos ? Une fois que ça, c'est défini, tu vas sur le terrain avec un groupe de courtiers. En parallèle, nous, on t'apprend comment bien faire tes visites, comment analyser les biens, comment calculer la rentabilité, l'optimisation, les travaux, l'optimisation fiscale, tout. On voit, on balaye, tout. Tu fais des visites. En parallèle, tu analyses les biens par rapport à ce qu'on t'a appris. Tu fais des offres. Donc là, c'est même pas une offre, c'est plusieurs offres. Tu vas vraiment passer en mode mitraillette. C'est-à-dire, tu vas faire des offres multiples en même temps jusqu'à closer ton deal. Une fois que tu closes ton deal, tu as 10 jours pour obtenir ton financement. En parallèle, on fait l'inspection, on met en place ses assurances et tu as 21 jours pour passer chez le notaire. Tu vois que ça peut aller très très vite. Si tu as des questions, je t'invite à les mettre dans le commentaire. Dis-moi si tu as des remarques par rapport à cette procédure. C'est plus ou moins, là j'ai simplifié, mais tu vois, c'est les grandes lignes des différentes étapes pour pouvoir acquérir son bien en moins de 90 jours. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a plusieurs participants qui ont fait des acquisitions en bas de 90 jours. Des fois, c'est le record qu'on a eu, c'est en 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il avait son bail passé chez le notaire. Ça allait extrêmement vite. Donc, c'est pour te dire que ça peut aller très vite. Donc, dis-moi si tu as des questions. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou même investir en immobilier. Et nous, on se fera un plaisir de lui répondre et potentiellement de travailler avec lui s'il est intéressé. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. N'oublie pas de télécharger ton e-book formation offerte atelier gratuit. Et moi, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao, ciao !